Bonjour, aujourd'hui on va voir l'anatomie de l'œil sur maquette. Alors l'œil est l'un des organes de sens de corps humain, c'est l'organe de la vue. Sa fonction est de transformer l'information lumineuse en un flux nerveux transmis au cerveau. Donc il peut être comparé à un appareil photo. L'anatomie de l'œil se divise en deux parties. Le globe oculaire logé dans une cavité osseuse appelée orbite. Donc on voit une partie de l'orbite sur cette maquette. Et la deuxième partie c'est les annexes, qui sont les muscles qui le rattachent à l'orbite, l'hypopière et le système lacrymal qui ne figurent pas sur ce modèle anatomique. Le globe oculaire est de consistance ferme. En raison de la tension des liquides qu'il contient, il est grossièrement sphérique. La mobilité du globe oculaire est assurée par six muscles oculomoteurs, comprenant quatre muscles droits et deux muscles obliques. Les muscles droits au nombre de quatre, le droit supérieur, le droit médial, le droit latéral, le droit inférieur. On va essayer de mobiliser notre maquette pour essayer de voir six muscles. Donc le muscle droit supérieur qui est coupé ici, le muscle droit médial, le muscle droit latéral et le muscle droit inférieur. Et en plus de ces muscles droits, on a deux muscles obliques, le muscle obliques inférieur et le muscle oblique supérieur qu'on voit ici qui suit un trajet vers l'angle supéromédial de l'œil pour passer dans la trochlée. La trochlée, c'est une poulie située dans la partie antéro-médiale de la force orbitaire de l'os frontal. Après, elle fait un coude pour passer vers le haut et l'arrière et pénétrer sous le muscle droit supérieur et s'insérer enfin sur la sclère. Il faut savoir que l'ensemble de ces muscles, c'est-à-dire les muscles droits, prennent origine au sommet de l'orbite par un tendon commun qu'on voit ici sur cette maquette, appelée appelée le tendon du zin qui s'insère sur le corps du sphénoïde. Et leur terminaison, c'est-à-dire la terminaison du muscle droit, se fait sur la partie antérieure de la sclère à proximité du laine. On va continuer d'analyser cette maquette et nous pouvons voir sur cette globe oculaire ces structures brillantes ici. Si je tourne ce modèle de côté, on pourra mieux l'avoir. C'est la cornée. Et c'est le premier élément par lequel pénètre le rayon lumineux dans l'œil. Si quelqu'un, par exemple, doit porter des lentilles de contact, ces lentilles reposeront juste au-dessous de la cornée. C'est comme si vous avez une nouvelle cornée. Et d'ailleurs, la cornée, c'est le premier dioptre du système optique oculaire. L'obtention d'une image nette sur la rétine nécessite la transparence absolue de la cornée. Et cette cornée va se continuer avec une couche blanche. C'est la sclère. La sclère peut être vue en avant à travers son enveloppe conjonctivale comme le blanc des yeux. Il est percé en arrière par le nerf optique. La zone d'union entre cornée et la sclère s'appelle l'ulème. Et c'est dans l'ulème, circule le sinus veneux de la sclère. Maintenant, on va essayer de desséquer le globe oculaire. Et deuxième couche qu'on va trouver juste en dessous de la sclère otique ou de la sclère, c'est la coroïde. La coroïde qui est richement vascularisée, on voit parfaitement sur cette maquette. Et il est fermement attaché à la rétine en dedans. C'est, je dessèque, j'enlève la coroïde. Et je trouve la couche profonde, c'est la rétine. On peut diviser le globe oculaire en deux segments. Un segment antérieur et un segment postérieur. Le segment antérieur comprend la cornée, la chambre antérieure avec l'humour aqueuse, l'iris et le cristallin. Le segment postérieur comprend la sclère, la coroïde, la rétine et le corps vitré. Au niveau du segment antérieur, on reconnaît l'iris, qu'on voit ici. On va retirer la cornée pour mieux voir. Alors l'iris qui est un diaphragme vertical, on va essayer de remettre ça en place pour mieux voir. Un diaphragme vertical et circulaire qui règle l'entrée de la lumière dans l'œil. Son centre est percé d'un orifice, c'est la pupille. Et l'iris, c'est la portion colorée de l'œil. A noter également que l'iris fait partie de l'UV. Alors l'UV est formé par l'iris, corps ciliaire qu'on voit ici et la coroïde. C'est l'UV ou la tunique vasculaire de l'œil. Toujours au niveau du segment antérieur, on a le cristallin. Il s'agit d'une lentille convexe. On va essayer de le retirer. Une lentille convexe, transparente et élastique. Avec l'âge, il y a une diminution de l'élasticité. On parle de pré-suitie. La perte de transparence, on parle du cataracte. Au niveau du segment antérieur, on distingue deux chambres. Chambre antérieure et chambre postérieure. Alors, chambre antérieure, c'est l'espace entre la cornée en avant. On va zoomer pour mieux voir. Entre la cornée en avant et l'iris en arrière. Là où j'ai introduit mon bâtonnet. Chambre postérieure, c'est l'espace entre l'iris en avant et le cristallin en arrière. Les deux chambres communiquent entre elles par la pupille. Et les deux chambres sont remplies de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est un liquide transparent, constamment renouvelé, qui maintient la pression intraoculaire. Il est produit par les processiliers. Il passe de la chambre postérieure vers la chambre antérieure à travers la pupille. Dans la chambre antérieure, il est éliminé au niveau du trabiculant dans l'angle eridocornien où il passe dans le canal de chrême. Une application clinique, c'est que la pression intraoculaire augmentera si le cycle de production et de réabsorption de l'humeur aqueuse est perturbé, de telle manière que la quantité du liquide augmente. Cette pathologie constitue le glaucome. Bien sûr, il peut conduire à différents problèmes visuels jusqu'à la cécité, qui résultent de la compression de la rétine et de sa vascularisation sanguine. Au niveau du segment postérieur, on a le corps vitré. C'est une masse gélatineuse, transparente. C'est un matériau de remplissage. Il représente à peu près 90% du volume de l'œil. Son rôle est de maintenir la rigidité du globe oculaire et de maintenir la rétine en place, bien collée contre le fond du globe oculaire. Donc, on va dégager le corps vitré et on se retrouve avec la rétine, qui est un tissu sensible et fragile. C'est la membrane la plus interne et elle est très vascularisée. Elle est composée de centaines d'humiliens de cellules nerveuses. La lumière qui pénètre dans l'œil doit traverser la rétine pour atteindre la couche sensible des cônes et des bâtonnets, qui sont les cellules photoréceptrices. Et ce sont ces cellules qui captent l'influ nerveux et le transmettent au cerveau pour le décoder et former une image. Alors, toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles convergent vers un point précis de la rétine. C'est la papille. Ce point ne contient donc pas de cellules visuelles, mais seulement les fibres nerveuses. La papille est donc un point de l'œil qui ne voit pas. On l'appelle aussi la tâche aveugle. En ce point, débouche aussi le réseau veineux et artériel de la rétine. On voit clairement sur ce modèle anatomique. Et les fibres optiques se rejoint toutes là pour former un câble appelé nerve optique. Merci.